En Tunisie, aux élections présidentielles, le score réalisé par M. Ben Ali se passe de commentaire. 99,44% des suffrages, il paraît que c'était une élection pluraliste. M. Philippe Seguin évoque même un scrutin dans la liberté la plus totale. Ce n'est évidemment pas l'avis des rares défenseurs des droits de l'homme ou de quelques journalistes, souvent emprisonnés ou condamnés, et pour les plus chanceux, sous surveillance policière constante. Pour France 2, Jérôme Bonny et Frédéric Pasquette ont rencontré à Tunis le correspondant du journal La Croix, Taoufik Ben Brick. Voici son témoignage. L'avenue Bourguiba à Tunis résume bien la Tunisie d'aujourd'hui. Des femmes émancipées qui participent à la réussite économique de leur pays, mais une presse qui, elle, est encore loin d'être libre. Tous les journaux font leur une sur les bienfaits du vainqueur des élections, le président Ben Ali. Dans ce concert de louanges, une fausse note, le journaliste Ben Brick. Bête noire du pouvoir, surveillée jour et nuit, Ben Brick sait qu'à chaque instant, il peut payer le prix de ses articles. « Dégoutage » est un mot inventé par les jeunes Tunisiens qui mettent leurs mains à la gorge en le prononçant pour mieux souligner la sensation d'étouffement qu'ils ressentent. Théophique Ben Brick, qu'est-ce que c'est d'être journaliste aujourd'hui en Tunisie ? C'est carrément la galère. D'ailleurs, pour continuer à faire ce métier, il faut être carrément un trapéziste sans filet, ou bien carrément un maquisard de la plume, parce que les derniers journalistes qui travaillaient à visage découvert n'y sont plus. Ses confrères trop critiques à l'égard du pouvoir ont dû s'exiler ou changer de métier. Mais lui, correspondant de plusieurs journaux dont la croix, a décidé de se battre. En mai dernier, il écrit un article où il décrit le président comme un pharaon. La réaction ne se fait pas attendre. En rentrant chez moi, à une heure, à une heure de l'après-midi, il y avait trois malabars qui m'attendaient avec l'un d'eux avec une chaîne de bicyclette et les deux autres avec deux bâtonnets. Ils ont fait à mon rencontre une véritable chasse à l'homme. Ils m'ont cassé le bras. Actuellement, je vis presque dans une prison humaine à barreaux invisibles. Ils sont partout les policiers qui me surveillent. D'ailleurs, la plupart de mes amis ont des guérpies. Je ne suis plus une personne fréquentable. On ne m'invite plus au mariage, par exemple. On ne m'invite plus pour des soirées ou des beuveries. Je suis, même pour mes amis, une persona non grata. Mais je n'ai pas le choix. Je dois continuer. Il continue malgré les risques qu'il encourt, lui, mais aussi toute sa famille. Il continue parce que le dernier carré de ses proches l'y encourage et surtout parce qu'il est incapable de s'arrêter d'écrire. Au revoir. Merci. C'est parti.